Alors je vais commencer par vous donner des nouvelles de Pascal. A l'époque de l'émission, souvenez-vous, elle n'avait plus aucune nouvelle de sa fille depuis 3 mois et elle a dû attendre encore 6 mois pour avoir Anne au téléphone. Enfin, malheureusement, les nouvelles que sa fille lui a données n'ont pas du tout rassuré Pascal. Anne est toujours en Syrie, elle est désormais dans le camp d'Al-Hol, j'espère que je le prononce bien, qui héberge des femmes et des enfants en attente de rapatriement dans leur pays d'origine. Anne a confié à sa mère qu'elle regrettait beaucoup ce voyage d'être partie en Syrie. Elle attend de pouvoir revenir en France et d'être jugée. Pascal ne sait pas du tout dans combien de temps ce rapatriement pourra avoir lieu. En attendant, les conditions de vie dans ce camp dont on parle sont absolument terribles. L'insalubrité, les maladies qui se répandent, le danger permanent. Pascal est très inquiète pour Anne et pour ses enfants, ses petits-enfants donc. Le seul point positif, c'est qu'elle peut désormais parler régulièrement à sa fille ainsi qu'à ses petits-enfants qu'il appelle Mamie. Et ça, vous imaginez bien que pour cette grand-mère, c'est un véritable cadeau. En fait, elle fait le maximum pour tenter d'accélérer le rapatriement de ses Françaises et leurs enfants détenus en Syrie. Elle est en relation permanence avec des ONG, des médias, avec le ministère des Affaires étrangères. Elle fait également partie d'un collectif associatif qui réunit environ 100 familles dans la même situation. Des familles qui ont besoin de s'entraider, de se soutenir dans une telle épreuve. Quant à Laurence, eh bien Laurence, elle ne perd pas non plus espoir. Témoigner sur notre plateau lui a fait beaucoup de bien. Pour elle, c'était extrêmement important d'alerter les familles sur le risque d'endoctrinement. Et le message est bien passé. Après l'émission, Laurence a reçu de nombreux témoignages similaires aux siens. Et là encore, le fait de pouvoir échanger, se soutenir, est absolument essentiel pour elle. Sa fille, Charlotte, vit toujours avec son mari en Angleterre depuis maintenant 3 ans. Elle a contacté sa mère 4 mois après la diffusion de notre émission pour lui apprendre qu'elle avait accouché d'une petite fille qui est aujourd'hui à 18 mois. Malheureusement, depuis cette annonce, Laurence n'a plus aucun contact avec sa fille. Charlotte a également coupé les ponts avec ses frères et soeurs dont elle était très proche. Son absence est très difficile à supporter pour cette famille. Mais cette épreuve, quelque part, les a beaucoup soudés. Ils ont même décidé de ne plus se montrer triste, de ne plus se montrer en colère. Ils préfèrent se concentrer sur tous les bons souvenirs, les bons moments qu'ils gardent de Charlotte. Aujourd'hui, Laurence est encore plus impliquée dans la prévention contre la radicalisation. Elle a notamment été invitée au Parlement européen pour faire une conférence. Et elle intervient également dans des collèges, dans des lycées ou des centres sociaux. Pour elle, il faut d'abord faire de la prévention auprès des jeunes. Et c'est extrêmement important. Laurence, Pascal, évidemment, on vous envoie toute notre force. Continuez à vous battre. Et sachez que nous, à la rédaction de Ça commence aujourd'hui, on pense infiniment à vous.